Vous vous rappelez, en 2022, j'ai été le premier à en parler ici, les risques d'endettement. Mais aujourd'hui, quelques chiffres qu'on a quand même à rappeler. À ce rythme d'endettement, nous allons arriver en 2025 à près de 30 000 milliards de francs CFA de dette, soit à peu près 55% de notre PIB, sans compter d'autres conséquences. Notre dette est tellement inquiétante, notre endettement, que le FMI est venu nous mettre sur l'ajustement en nous accordant 3,5 milliards de dollars pour nous permettre de gérer la viabilité de notre dette et la viabilité de la transformation économique de nos pays. On est revenu au point de départ. Or, tout le monde sait que le FMI ne fait pas ses prêts sans condition. Les premières conditions, on ne nous dit pas. Dans quelques jours, il va augmenter le coût de l'énergie à 20%. Dans quelques jours, je voulais défier qui peut se mettre. On a déjà dit aux entreprises, envoyez-nous l'impact sur votre structure. C'est déjà décidé. Or, qui dit augmentation du coût de l'énergie, dit impact sur toutes les activités sociaux comme le pays. Qui va venir se greffer sur la cherté de la vie. Donc, chers Ivoiriens, chers frères, voilà une des conséquences. Quand on parlait, on dit non, la dette, ça peut travailler. On n'interdit pas un pays de s'endetter. Mais les autres pays qui s'endettent, c'est par rapport à la dette intérieure. Quand vous avez une épargne forte, quand vous prenez l'argent de vos concitoyens comme prédit, il n'y a pas de problème. Mais quand vous prenez l'argent de l'extérieur, vous êtes conditionné. Et j'ai écouté tout dernièrement un débat, ou bien une interview. Et un journaliste de la RTI, je n'ai pas dit son nom, a dit que la dette, ça s'est dit en Bambara, du roux, c'est-à-dire la corde. Donc, ça dit qu'on a la corde au cou. C'est lui qui a dit, j'ai bien apprécié cela, du roux, du roux blanquant. Ça dit qu'on a mis la corde dans nos coups et puis on tire. Et aujourd'hui, ce que les Ivoiriens doivent retenir nos dettes, on a à peu près 30 millions d'habitants. Donc, chaque habitant de notre pays, étranger ou ivoirien, a à son coût un million de dettes qu'il se promène avec ça. Si on partage, chacun a son coût, puisque la ville est du roux, chacun a son coût un million de dettes. Donc, si c'est ça qu'on cherche là, bravo. Mais nous, au PDC-IED, on pense qu'il faut faire mieux. Donc, voyez-vous, voilà les conséquences de la dette. On n'a pas dit qu'on ne prend pas la dette pour travailler. Mais si vous devez prendre la dette pour travailler, que vous dépassez les normes, vous êtes soumis. Alors, comme nous avons un coût au cou, la dette, la corde et on va nous arracher nos terres. Qu'est-ce qu'il reste ? On va nous utiliser comme esclaves pour aller travailler seul. On sera de Kuntakinti. Nous serons de Kuntakinti. Bref, c'est ça. On a pris ta terre. On a la dette. On t'a aujourd'hui, viens travailler pour nous payer. C'est ce qui a mené l'esclavage. Donc, il faut qu'on ne vise.